Je suis venu ce matin, pour que tu détaches ta pensée, libère ta pensée, que ta pensée soit élargie pour ramasser, pour acquérir, élargie ta pensée. Et sois quelqu'un qui est favorisé par le Christ. Amen. On va voir la comparaison des deux. Celui qui a la grâce et celui qui a en plus de la grâce la faveur. Dans le même Luc chapitre 1, premièrement, c'est le verset 12 que nous lisons. Je veux que tu soulignes effrayé, effrayé ou troublé selon d'autres versions. Luc chapitre 1, le verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant. Souli fut troublé. Quand Zacharie vit l'ange, il a vu que c'était un homme de Dieu qui fut troublé. Allons-y pour le cas de Marie. Luc chapitre 1, le verset 29. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier. Troublé. Le verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant. Zacharie fut troublé. Faut que c'était un homme de Dieu. Le verset 29. Troublé par cette parole. Il a été troublé par cette parole. Allez dans l'anglais pour moi. Verse 29. But she was greatly perplexed at what he said and kept carefully considering. Wait, wait. 29, yes. Read it. Verse 29. Mary was greatly troubled. And Mary was greatly troubled. And Mary was greatly troubled. Troublé. In Luc chapitre 1, le verset 12. The word of God said that. La parole de Dieu dit. Zacharie. Zacharie. You know, in their days. In their days. The curtain is here. Le voile était par ici. The people cannot sit here. Le peuple ne pouvait pas s'asseoir ici dans la salle. Le peuple se met hors du temple dans la cour. Can you see how distance? Can you see? Donc, est-ce que vous voyez la distance entre nous et Dieu? They have no right to enter here. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la salle. Toi, tu n'as pas le droit de rentrer dans le temple. I have right. Moi, j'ai le droit. But if I call a sin, you kill me in the water before I come, my dead body will come out. Mais, lorsque je viens à sa présence, avec le péché, c'est mon cadavre qui sort du temple. Donc, le peuple est dans le pavis, dans la cour, là-bas. Sous la bâche, la patame, quelque part là-bas. Et, ils attachent une corde autour des reins de Zacharie. Et, quand il avance, on relâche la corde au fur et à mesure. Et, au fur et à mesure, on relâche la corde. Quand il rentre là où se trouve le voile, il rentre à l'intérieur du voile. Maintenant, c'est entre lui et Dieu seul. On appelle cet endroit-là le lieu saint. Et, maintenant, il va rentrer dans le lieu très saint ou le lieu élevé. Et, quand Zacharie arrive dans les lieux élevés, il est arrivé, il y a un ange qui s'est placé devant lui. Ce ne s'était jamais produit. Il rentre, un ange est là. Il dit, c'est pour ma mort ou bien? Mais, un ange, pourquoi? Et, la Bible dit, fière, il a eu peur, la peur, la peur, il a eu peur, la plus grande peur de sa vie. Il était troublé. Zacharie, le prêtre, était troublé. Maintenant, Au temps de Marie, Au temps de Marie, La femme, La Bible dit, Qu'elle était là du coup, parce que l'ange qui apparaît. Et, la Bible dit, Elle a vu qu'elle aussi, elle était troublée. Donc, Zacharie était troublée. Marie était troublée. Lorsque Zacharie a vu l'ange, Lorsque Zacharie a vu l'ange, Lorsque Marie a vu l'ange, Les deux étaient troublés. Je veux que tu retiennes déjà ça. On continue. Luc, chapitre 1, le verset 13. Mais l'ange lui dit, Ne crains pas Zacharie, Car ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, T'enfontera un fils, Et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Il dit, N'es pas peur. Afraid. Il dit quoi? N'es pas peur. Ne crains pas. Ne crains pas. N'es pas peur. Car, Your wife, Ta femme, Elisabeth, Oconcile, Tombera enceinte. A son. Elle tombera enceinte d'un garçon. Et on n'aimait. John. Surat Jean. Read l'anglais d'abord. Luc, chapitre 1, verset 13. But the angel said to him, Do not be afraid. Don't be afraid. Zacharie. Zacharie. Because your petition in prayer. Your petition in prayer. Parce que ta petition dans les prières. Has been heard. A été entendue. Continue. Was heard. And your wife, Elisabeth, Will bear you a son. And your wife, Elisabeth, Will bear you a son. Et ta femme, Elisabeth, Te portera un enfant. And you will name him John. And you will name him John. Et tu l'appelleras Jean. So, he said that my appearance here is because God has heard answer your prayer. L'on dit, mon appearance ici, tu sais pourquoi? C'est parce que Dieu a exaucé ta prière. I, Jacob, I refuse that God should answer my prayer. Moi, Jacob, je refuse que Dieu exauce ma prière. Je ne veux pas ça. Je veux pour la faveur. Je veux pour la faveur. Dis alléluia. Je veux plutôt que l'on me dise, Jacob, tu as la faveur devant Dieu. Tout, quand il dit la faveur, tout est compris. Tout est compris. C'est un paquet. Let's go. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit, ne crains pas Marie. Zachariah dit, ne pas être afraid, Zachariah. Ne crains pas Marie. Pour Zachariah, ne crains pas. Zachariah. Tu peux que tu soulignes, ne crains pas. Ne crains pas. Zachariah. A Zachariah, ne crains pas. Marie aussi, ne crains pas. A Marie, ne crains pas. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Non. Zachariah, c'est ça que le français vous a trompé là. For you have found favor before God. Voici la partie où le français s'est trompé. Car tu as trouvé faveur devant Dieu. Zachariah a la grâce. Zachariah a la grâce. Ça vous a dit, il est venu. Voilà pourquoi l'ange est venu. Mais l'ange a dit à Zachariah, tu as la grâce. Tu as la grâce. Marie aussi a la grâce. Mais il y a quelque chose dans ce particulier. Mais il y a quelque chose de particulier. Qui va en faire que l'ange va changer de langage. Et le traitement vis-à-vis des deux. Le traitement vis-à-vis de celui qui a que la grâce. Le traitement vis-à-vis de celui qui a empli de la grâce la faveur. On va voir le traitement de l'ange vis-à-vis de ces deux personnes. Le verset 31. Et voici. Et voici. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Mais il y a des limités chrétiens. Ne soyez pas limités chrétiens. C'est elle qui va faire Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y fait comme ça. C'est pas ça. Be careful. Il y a des limités chrétiens. Les chrétiens. Ils n'ont fait attention pour apprendre quelque chose de ta Bible. Non. L'ange s'est comporté comme ça vis-à-vis d'elle. Parce que comme c'est elle qui devrait mettre Jésus au monde. C'est pour ça que l'ange a été si calme, patient envers elle. Non. C'est une Bible. Non. On n'apprend pas la Bible comme ça. Sinon tu ne le connais pas rien. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne la Bible. Est-ce que tu apprends quelque chose ? Je ne vois pas ça dans ton visage que tu apprends quelque chose dans ces deux passages. On y va. Est-ce que tu apprends quelque chose ? Il n'a pas dit ça à Zacharie. Mais quand il dit ça, il dit que ta femme Elisabeth tombera en sec. Non. Regarde le traitement spécial. L'écoute attentivement. Parce que tu as trouvé faveur devant Dieu. Donc non. L'écoute attentively. Si tu as trouvé faveur devant Dieu. Si tu as faveur devant Dieu. Quand tu viens à l'église, tu écoutes attentivement. Quand tu as la faveur devant Dieu. Quand tu as la faveur devant Dieu. Tu fais la faveur non. Tout ce que tu fais. Dans ta vie personnelle. Dans ta vie personnelle. Et pour toi-même. Il faut que tu prêtes attention à tout ce que tu fais. Pour toi-même. Et pour le Christ. Hallelujah. You will conceive in your womb. And give birth to a son. Listen. You will conceive in your womb. He said Zacharia. Elisabeth will conceive in her womb. And give birth to John Baptist. But for you, be careful. Listen careful. You will conceive in your womb. Il dit, tu tomberas enceinte. Tu tomberas enceinte. Tes entrailles porteront un enfant. C'est la même chose aussi qu'il a dit pour Zacharie. Mais là-bas, il lui a dit. Zacharie, ta femme tombera enceinte. D'un garçon. Point. Mais pour Marie. Écoute attentivement. Car tu tomberas enceinte. D'abord l'introduction. Tes entrailles porteront un enfant. Femme. Zacharia. Là-bas, tu tomberas, ta femme tombera enceinte. Ta femme tombera enceinte. Ici, tes entrailles porteront un enfant. Listen carefully. You will conceive in your womb. And give birth to a son. And you shall name him Jesus. And you shall name him Jesus. Et tu lui donneras pendant Jésus. And you shall name him John the Baptist. Et tu lui donneras pendant Jean-Baptiste. The same message. Le même message. From God. De Dieu. Je veux que tu le tiennes déjà ça. Let's go. Le même message que Dieu. Le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vente. Et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Verse 15. For he will be great and distinguished in the sight of the Lord. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vente. Et il sera rempli de l'esprit saint dès le sein de sa mère. Amen. Ça c'est Jean-Baptiste. Il dit, il sera grand. La main du Seigneur sera sur le Seigneur. Et le Seigneur sera sur le Seigneur. Et il sera rempli du Saint-Esprit. Et il ne boira pas de liqueur. Tout ce qui est un boisson alcoolisé, il ne boira pas. Tu veux que Dieu soit avec toi. Tu vas acheter champagne alcoolisé, tu bois bien. Il ne viendra pas avec toi. Parce que tu as déjà occupé l'œuvre de l'esprit. Tu as déjà saoulé. Alors que le Saint-Esprit est là pour te livrer, pour t'emmener à être ivre de lui. Donc il dit, vous devrez être ivre du Saint-Esprit. Ivre. Mais déjà, tu es déjà ivre d'alcool. Donc le Saint-Esprit ne viendra pas pour te rendre ivre. Maintenant, je veux qu'on soit la même chose. On ne peut pas la même chose. On ne peut pas la même chose. Amen. Puisque tu peux, je fais ce que tu ne fais pas. Hallelujah. Hallelujah. Ouvre tes yeux. Sous-titrage ST' 501